Nous sommes dans la dynamique d'avoir une rentrée apaisée et les cours vont commencer le premier jour de la rentrée. Au total, 114 sites devraient accueillir 13 987 enseignants repartis dans 468 ateliers. Ce sont les journées pédagogiques d'animation et de réflexion, une activité qui précède ordinairement la pré-rentrée et la rentrée scolaire, malheureusement boudée cette année par bien d'enseignants. Le hic, c'est qu'il y a un niveau d'absence élevé, un taux d'absence élevé au niveau des enseignants. Pourquoi ? Parce qu'en voulant bien faire, le gouvernement a positionné et viré sur les comptes des enseignants les primes des journées pédagogiques avant l'activité même. Ce qui a fait qu'une fois que les enseignants ont obtenu leurs primes, ils n'ont plus senti le devoir de venir à la journée. Ce qui est un manquement grave. Une situation qui suscite spontanément une réaction plus ou moins inattendue de l'autorité. Les instructions que j'ai données à cet effet, c'est de prendre la liste des présences pour que nous puissions procéder à la défalcation de cette journée-là des salaires de ces enseignants qui n'auraient pas répondu. Nous comprenons qu'il y a un manque de responsabilité au niveau des enseignants parce que ce n'est pas à cause des primes que la journée est instituée. La journée est instituée pour réfléchir sur certains aspects du système éducatif qui nous imprègnent tous. Et pour permettre à ces enseignants d'effectuer le déplacement, il y a des primes qui sont associées. D'habitude, ces primes sont payées bien après, ce qui fait l'objet de plusieurs revendications de la part des centrales syndicales. Mais en voulant bien faire, nous avons d'abord bancarisé ces primes-là et nous avons procédé à leur virement sur les comptes. Mais nous constatons que plus de deux tiers des enseignants sont absents. Les enseignants, du moins ceux qui ont répondu présent, réfléchissent sur la bivalence des enseignants au premier cycle de l'enseignement général d'un côté et sur la formation continue des enseignants formateurs d'un autre côté à deux semaines de la rentrée scolaire. Ça commence déjà.